bonsoir bonsoir mému ça va j'ai vu la route de quake là et ben j'ai bien content qu'ils finissent en avance comme ça je pourrai me coucher plus tôt ah c'est très personnel mais c'est une raison parfaitement valable j'espère que le son ça va que je vais pas me faire kicker de team speak je t'entends très bien le ton volume est très bon donc vous pourrez confirmer peut-être sur le chat mais moi moi en tout cas j'ai pas de problème bon bah si tu as pas de problème moi non plus ça devrait bien se passer donc voilà là un petit jeu pas beaucoup connu un petit jeu qu'il faut il faut en parler il faut donner sa chance aux jeunes c'est aussi pour ça qu'on fait du commentaire de speedrun alors duke nukem 3d alors je ne sais pas je ne sais pas je ne connais pas pas bien est-ce que toi tu en as entendu parler à un moment de ce jeu là j'ai entendu surtout parler des nouveaux épisodes je crois que c'était duke nukem forever le dernier je vais aller m'ouvrir les veines je reviens attends ne meurs pas tout de suite ouais duke grande 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 série surtout gros gros émotions vu que moi je jouais à ça au collège non au lycée pendant les cours d'informatique en réseau donc ça date un peu mais je vois ça à la décennie quoi plutôt que de faire du basique à la con print bonjour premier truc qu'on m'a enseigné en basique c'est ça print bonjour au revoir enfin c'était assez horrible donc dès que le prof avait le dos tourné on lancé ça ça faisait marrer le prof alors que visiblement le runner est en train de travailler sur dark side skip dark side skip qui est le skip basiquement qu'il ne tente jamais parce qu'il est trop dur même pour lui et qui vous permet en fait de de skipper une partie de ce niveau qui est le plus long du jeu mais il est d'une difficulté absolument absolument monstrueuse donc je sais pas s'il va le tenter pendant le run on verra on verra c'est celui qui fait pour passer dans le mur en arrière non ça c'est en fait il le tente même pas dans son pb d'accord ce que il l'a même pas expliqué en fait ce ce runner que vous voyez à l'écran si vous si vous allez sur son sur son tweet vous avez une vidéo d'une heure dix où il va expliquer tous les tricks du jeu les uns après les autres pour que vous puissiez vous speedrunner du knuck m3d est une mine d'or une mine d'or probablement un des meilleurs streams que j'ai que j'ai vu n'hésitez pas à vous abonner à son à son twitch et à aller voir par pitié parce que franchement ça ça vaut le détour réel c'est vraiment très didactique et très très bien foutu on sent qu'il dose un peu le jeu quand même mais il arrive à vulgariser tout ça et à l'expliquer de c'est assez simple en plus on voit ses touches donc ça oui effectivement il a il a il a un keypad en bas à gauche qui montre ses inputs effectivement en direct ça c'est pas c'est pas mal pour pour essayer d'un peu d'appréhender la chose voir s'il appuie sur 15 boutons en même temps avec la paume de la main ou s'il fait des trucs un peu plus précis exact c'est un peu précis oui je m'occupe des au full cette année aussi on m'a posé la question sur le chat voilà c'est fait c'est jeudi matin ça va être la hype voilà c'est fait duke duke bitches donc ça y est là non il est pas encore pas non il est pas parti ils ont pas lancé le chrono mais il a l'air déjà bien motivé non alors je vais mettre le dans son didacticiel il explique aussi toutes tous les réglages à faire au niveau du clavier au niveau du framerate exact quelles sont les options à activer quelles sont celles à désactiver alors je sais que je sais que vous allez crier au scandale mais on entendra pas le duke le speedrun de duke duke se fait avec duke en mode mute ça prend du temps de charger le son calmez vous calmez vous par pitié sur le sur le chat mais on n'aura pas le piece of cake et non ah là là jamais je sais je sais non mais vous pouvez riot vous pouvez sortir vos dongers riot vous avez le droit mais pas de pas de voix de duke nukem ça fait perdre trois secondes à chaque fois voilà en fait c'est quand vous sélectionnez un niveau et que vous sélectionnez la difficulté quand vous avez duke qui parle vous avez il dit piece of cake ou les autres difficultés et quand vous avez duke en mute en fait vous avez pas cette phrase et du coup bah vous gagnez en fait trois secondes lorsque vous chargez l'épisode 2 et trois secondes lorsque vous chargez l'épisode 3 donc voilà six secondes de gagné ben ça visiblement ça suffit au speedrunner pour pour foutre duke en mute je sais je sais en même temps un quart d'heure pour finir le jeu il n'a pas vraiment le temps de s'embêter à écouter les samples éternels phrases de duke en plus bon vous les connaissez déjà par coeur faites pas les fous respectez vous un petit peu vous les connaissez déjà ah la la duke donc je sais pas s'il y a des speedrunner oui vas-y des speedrunner des autres des précédents opus ceux qui sont en 2d c'est une question qui est une question à fortiori il y a probablement des gens qui qui le font ils doivent s'amuser à ça et ouais c'est pas dans mes pas dans ceux que je suis en tout cas mais c'est très probable qu'il y ait des gens qui sont ils se sont attelés à duke nukem et duke nukem 2d alors juste un truc sur le chat si vous n'avez jamais vu de speedrun de duke nukem comme pour le boss de quake 2 juste avant je vous déconseille de cligner des yeux et allez venir maintenant voilà si vous avez un petit peu problème digestif faut y aller ça va piquer ça oui ça va être ça va être ça va être ça va être un petit peu un petit peu violent quand même vous allez on va essayer de vous expliquer un petit peu les glitchs qui vont être utilisés lors de ce speedrun mais par contre il est impossible de commenter ce speedrun en direct voilà vous allez très vite comprendre pourquoi sauf s'il ya des gros fail on pourra dire pourquoi ouais en général ça se passe quand même plutôt bien en général il est plutôt doué par des morts non voulu quand on compte quand on tente des glitchs mais normalement ça se passe ça se passe plutôt bien mais je le voyais pas aussi jeune que ça moi parce que quand il parle sur son twitch il est il y a une voie un peu de baron quand même tout à fait tout à fait en tout cas respectable parce que vraiment dans son son sa vidéo explicative est quand même vraiment très très bien foutu alors le runner s'appelle cube face ah oui le côté labyrinthique du jeu il va être beaucoup plus tout droit la chose qu'on peut déjà vous expliquer c'est que duke nukem fait partie de ces jeux où le personnage va plus vite si vous marchez à la fois vers l'avant et en straffant enfin basiquement vous allez vous allez vous déplacer en diagonale en diagonale tout le temps parce que ça va en fait vous allez ajouter tout simplement les deux vitesses ensemble sauf que du coup vous allez vous allez avancer à racine de deux fois votre vitesse normale bon allez duke tukem hype faut y aller maintenant non non toujours pas oh donation de 100 dollars ah j'ai pas entendu la suite malheureusement bon il est retourné sur le menu principal peut-être qu'on aura droit je pense qu'il est en train de tester c'est et ses contrôles en fait parce que c'est un jeu de voilà réactivité extra ouais c'est un jeu qui est extrêmement extrêmement demandant sur l'exé en fait et je pense qu'il a il a fait des sauvegardes à certains moments clés du jeu pour tester son setup actuel pour savoir si voilà s'il peut tenter les glitchs ou pas en fait et là ça ça teste toujours le dark side glitch donc dark side qui va être le niveau dans lequel on va passer le plus de temps voilà donc cet écran rouge c'est un écran que vous que vous risquez de voir un parfois c'est ce qui c'est ce qui arrive quand c'est ce qui arrive quand le glitch est pas tout à fait pas tout à fait parfait d'accord on vous expliquera quoi qu'on peut peut-être commencer à expliquer les glitchs maintenant tous les glitchs avant moi que de toute façon dès le début ça commence ouais parce qu'il va les utiliser dès le début ouais ce sera peut-être pas mal donc en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que dans du knukem en fait lorsque vous lorsque vous vous baisser la hitbox de du knukem est légèrement modifiée en fait elle est amenée vers l'avant vous voyez et en fait on va se servir de ce de cet état de fait pour provoquer des des setups pour faire passer la hitbox de du knukem derrière des endroits où où la suite du niveau se trouve donc basiquement si vous baissez et que vous sautez exactement au même moment en face d'une porte et bien vous avez de fortes chances de vous retrouver de l'autre côté de cette porte et ça c'est un glitch qui va être utilisé tout le temps tout le temps tout le temps dans le speedrun et c'est assez difficile à expliquer ce sera ce sera plus clair lorsqu'il lorsqu'il tentera de faire ses premiers crouch jumps mais en tout cas voilà c'est une on va en fait jouer sur la hitbox de du knukem pour provoquer des 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 glitchs à travers à travers les murs basiquement c'est ce qui va nous permettre de de briser le jeu en deux mais ça va éviter pas mal de recherche de paix pour la porte et tout le bazar tout à fait beaucoup de backtracking la plupart des niveaux vont être fait à peut-être 30% allez c'est parti vraiment ça y est c'est parti hollywood holocaust alors on est en piece of cake on est dans la on est en en difficulté minimum et donc là basiquement ce qui vient de se passer on vient de téléporter en fait du knukem dans un dans un secret grâce à ce que je viens de vous expliquer en fait on a on a fait un saut en même temps que qu'être accroupi et en fait ça a ça fait ça a téléporté si vous voulez du knukem un petit peu vers l'avant et du coup vous avez la possibilité de passer à travers des murs à travers des portes etc donc voilà ça va être ça va être très rapide ça va ça va faire mal à la tête mais c'est le glitch principal niveau de timer tu es à combien toi tu es à 59 une minute une minute 1 une minute 2 sur le switch officiel ouais je suis un chouille en avance d'accord deux secondes ça va le faire alors que là vous voyez il vient de cliché en fait au travers de la porte qui normalement s'ouvre avec une clé une clé de contrôle que vous trouvez dans le temps là dans la zone d'à côté et donc là ce niveau en fait c'est assez la fin du niveau 2 et normalement vous êtes censé vous faire capturer voilà par les ennemis mais en fait il ya un glitch si vous faites apparaître le le menu d'aide au moment où vous terminez le niveau et bien vous allez vous n'allez pas vous faire capturer par les ennemis et du coup vous allez passer directement au niveau 4 on vient de skipper un niveau en entier entier normal tout va bien là encore on vient de on vient de glitch à travers une porte on a glitché dans la zone où on est censé se faire rapetisser par par un rayon réducteur donc globalement ce run n'a absolument aucun sens le rayon réducteur qui est la la plus belle arme de tous les enfin moi je trouve que c'est la plus belle arme de tous les jeux entre entre ça et le et le freeze gun très franchement c'est le rayon réducteur largement mais ça y'a pas de doute pas de doute mais c'est assez kiffant de pouvoir écraser tel un vieux chewing gum prémâché les petits facochères ouais et surtout les battle lord quoi le poste du premier monde on peut le on peut le rapetisser et écrabouiller en un coup ça fait quand même plaise alors qu'on est déjà au boss du premier niveau 1 normal et on s'est huilé donc on tire on voit rien mais c'est pas grave c'est ça d'ailleurs ce que je savais pas ce que j'ai appris grâce à grâce aux explications de cube face c'est que les dégâts de duke duke sont localisés ouais moi non plus je savais pas moi je tirais comme un barbare là où je fais quoi voilà c'est ça et en fait il nous a appris que les hitbox des boss en fait prennent enfin les boss prennent plus de dégâts lorsqu'on leur tire plutôt vers le haut de la hitbox plutôt dans la tête quoi même plus haut que la tête techniquement au dessus de la tête ouais alors que les ennemis normaux dans le jeu eux prennent plus de dégâts au niveau des pieds au niveau du bad light box donc ça c'est quelque chose que je savais pas du tout et que j'ai appris pendant son tutoriel donc merci à lui donc le le monde 2 qui une fois n'est pas coutume est le plus long du jeu sur la lune c'est ça c'est ça le lunar apocalypse donc quand même histoire oui il faut aller tuer enfin pour empêcher l'invasion de la terre c'est ça parce que les aliens veulent nous voler nos femmes excusez moi donc c'est pas très cool globalement pas très cool voilà beaucoup de niveaux très très long dans ce enfin très très long enfin tout est relatif évidemment mais en plus la vitesse qu'il arrive à atteindre en se trafant en diagonale c'est même pour lui même là il vient de passer à travers le mur plus les stéroïdes donc ouais ça aussi effectivement c'est important en fait vous avez vous avez beaucoup de façons d'augmenter la vitesse de votre personnage la première c'est celle que je vous ai expliqué c'est d'avancer en se trafant en même temps déjà ça vous augmente un petit peu votre votre vitesse la deuxième façon c'est de prendre des stéroïdes donc les stéroïdes qui sont un bonus qui va vous augmenter votre vitesse x3 me semble-t-il pendant une quinzaine de secondes et la troisième méthode la plus dangereuse c'est de prendre des dégâts donc basiquement c'est de faire des pas des rocket jump parce que les rocket jump n'existent pas à proprement parler dans Duke Nukem mais par contre vous pouvez tirer au sol avec un lance rocket et du coup avoir une impulsion de vitesse un petit peu plus élevé et en fait on va se servir de toutes ces augmentations de vitesse différentes et bien pour traverser des murs pour passer des pour passer des portes pour provoquer des glitchs parce que la vitesse de Duke c'est le facteur déterminant qui va qui va nous permettre en fait de glitcher à travers les portes si vous allez suffisamment vite la hitbox de Duke va être suffisamment loin vers l'avant pour provoquer en fait le clip à travers les à travers les murs voilà donc c'est suivant le niveau dans lequel vous êtes suivant l'épaisseur du mur que vous voudrez traverser vous allez devoir cumuler plus ou moins de bonus de vitesse donc c'est pour ça que ce run est extrêmement exigeant en termes d'exécution il faut connaître vraiment par coeur tous les setups toutes les vitesses que vous pouvez atteindre dans toutes les situations histoire d'optimiser au mieux votre votre traversée c'est assez incroyable au final mais comme je vous dis sur le twitch de ce mec là il y a une vidéo extrêmement claire qui vous montre tous les glitchs pour speedrunner vous même ce jeu donc franchement si ça vous dit vous pouvez le faire quoi et en plus de son propre aveu quand il explique tous les glitchs pour passer au travers les murs ou au travers les portes à chaque fois c'est facile c'est compliqué on se met là on tourne trois fois la souris on fait trois fois le tour du pâté de maison et puis on est passé quoi c'est ça c'est ça alors évidemment ça va pas venir tout de suite évidemment il y aura de l'entraînement mais le mec c'est pas un extraterrestre vous pouvez vous avez les possibilités vous avez les 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 informations nécessaires au fait de pouvoir réussir ce truc qui est qui est qui est dingue quoi totalement dingue bah ce que j'aime bien c'est sur les écrans de fin de niveau on voit le temps moyen le temps normal le temps de l'équipe enfin c'est ouais c'est son temps à lui et donc dark side ce niveau qui est extrêmement long donc ce niveau vous le connaissez probablement c'est celui où il faut prendre deux tramways l'un l'un après l'autre et donc en fait lorsque vous faites le dark side glitch qui est un des qui est probablement le glitch le plus difficile du jeu parce que c'est en fait c'est toujours le même principe c'est toujours essayer de passer au travers d'un mur mais c'est le mur le plus épais qu'on doit traverser dans le run et du coup c'est là où il faut cumuler le plus de vitesse possible et on a très peu de recul en fait donc c'est ultra dur d'arriver à le faire et dans la plupart des cas cube face ne va jamais jamais le tenter est ce qu'il ne se serait pas entraîné en scred pour le tenter réussir directement sur son run de la gdq je sais pas mais en tout cas dans la zone qui se trouve au milieu vous avez normalement l'accès voilà à la zone à la zone jaune vous avez moyen en fait de passer à travers un mur qui vous évite en fait toute la première partie du niveau qu'on vient de passer et donc voilà c'est c'est le dark side ski mais c'est un petit peu l'enfer faut quand même avouer mais là visiblement il n'a pas l'air de vouloir le tenter il n'a pas l'air de vouloir le tenter ah mais le sac il a voulu glisser à travers la porte mais malheureusement il était un petit peu trop loin donc du coup en fait ce qui vient de se passer c'est que lorsque vous essayez de glisser à travers une porte votre donc comme je vous expliquais la hitbox de duke est avancé un petit peu vers l'avant et si vous n'êtes pas suffisamment proche de la porte ou si vous n'avez pas suffisamment de vitesse en fait votre hitbox va se retrouver dans la porte dans la porte et du coup vous allez mourir le jeu va considérer que vous avez été écrasé par par la porte c'est pour ça que c'est ça il ya des skips qui sont extrêmement difficiles alors le pb de cube face est à 10 minutes 23 me semble-t-il sur ce jeu sachant que cube face n'est pas dans la possibilité de faire le le déplacement le plus rapide parce que on doit normalement aussi appuyer tout le temps sur mage qui est là qui est normalement le bouton qui vous permet de straffer de bloquer le strafe en fait et il a suffisamment le plus pratique en fait de faire ça c'est d'avoir une souris avec plus de boutons et de le de le bain par exemple au bouton qui se trouve sous votre sous votre pouce droit par exemple et donc il essaiera de faire un meilleur temps quand il aura une meilleure souris c'est comme ça c'est comme ça en plus il a plus de vitesse il va proposer repaire donc ça va être assez 9 23 pourtant je suis allé sur sa page hier peut-être qu'il l'a pas mis à jour mais son record à lui bref vous avez probablement raison le tchat façon le tchat a toujours raison par rapport aux par rapport aux casteurs ça c'est la base mais oui et là il va tirer dans le mur c'est ça et donc il ya un angle très très précis dans ce niveau vous pouvez tirer dans le mur avec le dévastateur et uniquement avec le dévastateur pour provoquer en fait l'explosion de certains murs qui vont amener direct à la fin du niveau à la sortie et là dans ce niveau il va utiliser justement ce que tu disais tout à l'heure le on joue en facile le rpg où il va tirer dans le sol pour reculer ça passer derrière la porte c'est ça parce que sous un sous l'eau en fait le fait de tirer au sol avec un lance roquette c'est la chose qui va nous donner le plus de boost de vitesse et du coup pour passer à travers une fenêtre qui normalement est fermée vous êtes obligé en fait de vous tirer dessus avec le lance roquette pour provoquer comme un comme un sous brosseau vers l'arrière et donc passer à travers cela cette fenêtre fermée qui permet de skipper encore une partie infinie du jeu enfin bon c'est n'importe quoi à les niveaux en hauteur qui sont tout simplement des grosses blagues dès qu'on a un jet pack un jet pack regardez moi ça le niveau a fait 20 secondes 20 secondes voilà ça y est c'est fait oh la 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 mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu mon dieu il va pas très il va pas durer très longtemps non plus puis là pareil voilà on a en fait on a une zone qui est qui est fermée au début du niveau mais il ya une petite ouverture tout en bas et il s'avère que si on saute et qu'on fait le le truc où on se baisse et on saute eh bien on va passer sous cette grille donc du coup on va finir le niveau directement voilà c'est là la plupart il ya quatre sept niveaux comme ça qui dure cinq secondes c'est n'importe quoi du coup on verra pas du tout les aliens qui nous demandent de les tuer on verra les gogo danseuse c'est ça on n'a pas le temps pour ça là toute la magique de duke on n'est pas là pour s'amuser pas non on est là pour sauver le monde et puis c'est tout vous voulez si vous voulez vous amuser avec les gogo danseuse vous pouvez faire ça sur votre duke nukem mais là a pas le temps mais pas ici c'est chez nous donc un niveau assez intéressant là où on va on va se déplacer d'une certaine façon au début du niveau pour éviter de spawner un boss et en fait il faut il faut éviter de marcher sur une des marches justement il ya un escalier faut éviter de marcher sur la deuxième marche ce qui va nous permettre en fait de ne pas spawner un warlord et du coup de de finir ce niveau alors qu'il vient de crever ah c'est bon il avait fait une sauvegarde un petit peu avant visiblement il n'a pas eu besoin de tout refaire ah si visible si au final il a eu besoin de tout refaire il n'a pas pris la bonne route au début je n'ai pas compris pourquoi dat never happen before évidemment ça c'est la base c'est la marathe on connaît on connaît le principe dans sa vidéo explicative il ya deux trois trucs qui ne sont jamais arrivés avant non plus oui évidemment oui ça c'est ça c'est la base tu veux faire un truc bien explicative bien propre il se passe des trucs pas prévu quoi c'est ça ah oui mais là là c'est un gros problème par contre parce que du coup il est mort dans le niveau il a dû recommencer sans armes et il n'a pas de jetpack et donc c'est vrai c'est pour ça qu'il a pu aller tout trop tout de suite c'est ça voilà encore un niveau hôtel elle qui est fini en cinq secondes parce qu'en fait il suffit de se retourner balancer une grenade au bon endroit et ça ouvre directement le chemin vers la fin et nous voici déjà au dernier boss normal donc là du coup comme il est mort il doit récupérer des armes voilà il doit récupérer des armes donc il va faire péter le le ballon qui se trouve le zéplan voilà qui se trouve en l'air qui est rempli d'armes et de munitions et donc on va dire bonjour au boss avec notre lance notre dévastator et notre lance roquette mais le problème c'est que si tu n'as pas 100% des munitions de dévastator il est juste incouacable ce boss elle est insupportable ah ouais alors on va avoir un vrai combat de boss ça fait quand même plaisir parce que sans le ballon d'oeuf c'est pété ce ballon d'oeuf il est tellement là j'y crois pas que dans un speedrun de duke dukeum on est un vrai combat de boss oh la hype normalement ça va un peu plus vite oh mais on s'en fout c'est un vrai combat de boss là on a on a un vrai boss qui qui se défend et tout attend c'est le chef des gens qui veulent nous piquer nos femmes et voilà c'est le dessin il a déjà des fans des fans humaines il y avait ouais c'est vrai il a des chiens leader à lui quoi et voilà cette fin du charisme le coup de pied le coup de pied de transformation de transformation les deux points sont là c'est épuisant comme run ouais non mais c'est surtout enfin ça fait ça pique les yeux ça fait mal au ventre enfin bon ça c'est fait aller je balance un clapa parce que quand même ouais c'est il a l'air déçu ouais ben c'est un jeu je comprends qu'il soit déçu en fonction de ce qu'il fait d'habitude mais il a réussi franchement à à s'en sortir vraiment mieux quoi l'arrivée en plus il se plante là où il faut pas juste avant le boss ouais mais les backup strat ont très bien marché il a franchement il a il a il a vraiment vraiment géré quoi il a vraiment vraiment géré parce que typiquement si tu te plantes à certains moments c'est tu recommences le chapitre le niveau entier quoi il n'y a pas de main game non ouais c'est ça speedrun améliorable évidemment évidemment on attend vous on attend vos propositions le chat épatez nous bon moi je vais repartir et revenir après pour descend excusez moi mais on a parlé de choses qui piquent les yeux et qui me font mal au ventre donc je me suis senti obligé de venir ah ah etan qui va nous parler de blood bien sûr effectivement ouais le sang est une partie nécessaire du corps humain qui en fait assure la circulation et la transmission des ah merde le jeu oui par contre ah oui oui excusez moi ouais on va faire ça je vous laisse dire au revoir peut-être d'abord ben au revoir à bientôt vu qu'après la run de blood je reviens voilà à tout de suite et moi on me revoit jeudi matin pour leo full games done quick c'est quoi ? ah c'est le bloc des jeux vidéo ludiquement incompris je comprends pas le but Sonic c'était tout à l'heure donc toujours essayer ok bon allez des bisous les gens à Eltan bonne chance et puis à plus merci à très bientôt 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 à très bientôt